bonjour à tous pour commencer on va monter les mailles une en avant une en arrière de chaque maille pour le premier rang la vidéo de cette semaine c'est un petit cochon qui s'appelle monsieur bacon inspiré par ma copine corinne qui m'a dit ce serait super comme nom monsieur bacon donc j'ai trouvé ça assez rigolo et j'ai choisi le nom monsieur bacon donc on monte les mailles pour le premier rang une fois le premier rang terminé on ouvre le guet de fil on place la laine dedans et on tourne la manivelle pour se rendre j'ai un montant de 55 pour la rang une fois nos cinq rangs terminés on va retirer notre travail de la machine on va faire certain qu'on a au moins 60 cm de laine et plus pour pouvoir retirer pour retirer on part de la maille juste à côté de celle qu'on a terminé donc on commence pas où elle accueille de notre laine parce que ça ne fonctionnera pas on prend notre aiguille on la place entre les deux petites dents de chaque maille comme ça et on récupère on va un après l'autre et c'est important de ne pas en perdre parce que si vous en perdez vous allez avoir maille tomber ça se répare mais c'est un peu d'obligation en plein milieu d'un travail donc je continue comme ça à tourner parce qu'il faut tourner la manivelle en même temps parce que si votre travail passe pas devant le guet de fil il se détachera pas automatiquement de la machine donc ça fonctionnera pas vous allez galérer pour retirer votre projet donc une fois le tube retiré tout simple on fait la tête on va étirer comme ça on prend soin de pousser nos points par l'intérieur d'être certain que ça sort pas un beau travail fini on va faire ça pour les deux extrémités à ce point de vue c'est comme si on ferait un bonnet si vous n'êtes pas trop certain où je vais avec ça c'est comme si on ferait un bonnet donc je ferme et je sécurise autour voilà comme ça j'ai tiré sur ma laine là je vais faire un double nu et là j'en ai juste fait un finalement donc je continue et je vais faire la même chose de l'autre côté je pousse mes mailles vers l'intérieur comme ça et une fois les deux extrémités fermées je prends un et je pique en plein milieu comme ça avec mon aiguille à laine je vais rejoindre l'autre bout de laine et je fais un double nu pour sécuriser donc voilà là le gros de ma tête est terminée je vais juste couper celui-là et je regarde un long bon on va y aller présentement aux oreilles de notre petit monsieur bacon pour les oreilles on monte les mailles avec de la laine jetable pourquoi de la laine jetable vous allez voir par la suite on va la retirer et ça va nous aider à récupérer chaque maille sans que ce soit un défi qu'on va prendre la montre et sans frustration donc je tourne cinq rangs de laine jetable ouvre le guide fil place le bout de laine à l'intérieur du cercle et je reviens avec ma laine de projet qui est en ce cas-ci est du rose pour monsieur péquine le petit cochon donc je tire un petit peu ce bout de ma laine et c'est parti je peux tourner ma manivelle pour la patron de la manivelle pour les oreilles j'ai besoin de cinq lignes ou rangs de jetable et 13 de rose voilà prenez ça en note n'oubliez pas la vidéo il est presque une heure donc si vous n'avez pas un verre d'eau à côté de vous et un bloc note mettez sur pause et allez chercher ça tout de suite parce que sinon vous allez perdre de la bonne information durant la vidéo donc on a fait nos 13 rangs maintenant on va retirer comme on a fait tout à l'heure on passe devant le guide fil en tournant avec la manivelle regarde et on commence juste à côté voilà voilà et on va y aller doucement en chaque mail parce que si vous tournez tout au complet d'un coup vous allez perdre vos mailles vous allez me frustrer vous allez dire oh je joue avec ses tutos ça on galère mais il faut suivre étape par étape voilà et on continue on met l'aiguille entre les deux petites dents sur voilà j'ai failli diviser ma laine et quand on divise la laine ça vient galère un peu quand on vient à tirer pour fermer le tube par la suite voilà j'ai récupéré l'oreille est terminée vous avez bien compris il vous prend deux oreilles donc vous répétez cette étape une autre fois j'ai ferme le premier extrémité comme ça et là je vais vous montrer comment on va faire la partie avec la règle de table désolé un petit peu fatigué bon là avec un crochet numéro 4 ou numéro 5 vous allez commencer le côté opposé de la petite queue rose que vous venez de voir donc on va commencer là et on va chercher une maille du milieu une à côté reprends une de l'autre côté vous voyez pourquoi la ligne jetable de différentes couleurs donc plus facile d'aller récupérer vos mailles rose malheureusement ça a l'air rouge mais c'est rose donc on va un chaque côté comme ça ça s'appelle je sais plus ce genre de fermeture c'est pas grave l'important c'est que vous suivez avec la vidéo donc voilà on va chercher une maille un côté comme de l'autre je l'ai mis en ralenti il ya plusieurs parties durant la vidéo que je vais accélérer quand ça va d'être une partie que vous avez déjà suivi mais inquiétez pour vous pas toutes les parties importantes sont à cette vitesse comme ça tout le monde peut suivre voilà et on tourne on fait certain de tout récupérer pour pas avoir de maille qui donc on récupère celui-ci qui est caché un petit peu là voilà on va prendre le bout de laine après pour fermer notre ligne de travail comme ça c'est pour ça que je vous fais comment c'est le côté opposé voilà on va retirer la laine jetable de la première ligne on tire comme ça la première ligne et après généralement ça arrive des fois que ça se prend bien on tire doucement comme ça et après le travail se décolle bien voilà lui il voulait pas écouter donc il est passé sous les ciseaux donc on tire sur la laine et ça serait voilà tout est bien j'ai regardé il n'y a pas de maille de tomber donc j'ai caché mes petits bouts de laine et j'aimais les petites oreilles de côté bon maintenant on va y aller à la fermeture de la tête la fermeture de la tête vous vous souvenez on a fermé un côté on l'a rentré à l'intérieur de l'autre et là on ferme la bordure comme si c'était un bonnet ce serait la partie où ce que vos oreilles sont là bon on va à chaque deux mailles récupérer avec le bout de notre aiguille haleine nos mailles et là j'avais pas de autre chose que la bourrure à couverture donc c'est ça que j'ai utilisé donc important de faire une belle boule ronde on tire sur les côtés si vous utilisez la même même outil que moi voilà c'est pas l'intérieur le bas et on va aller essayer dans la tête si c'est trop gros ou pas pour moi c'est un go j'ai fait avec ça ça va bien on ferme en tirant les deux donc on étire on ferme tout ça sécuriser tout et on cache les petits bouts de laine qui dépassent par la suite pour que ça soit mieux un meilleur visuel voilà so with my finger i will pull avec le bout de mon index je pousse vers un diagonal comme ça et je tape bien dans le fond avec mes deux pouces et à l'aide de mon aiguille haleine par la suite je vais aller fixer pour pas que ça bouge et que ça reste une belle petite oreille dans la petite oreille vous pouvez l'ajuster en toute fin si vous voulez en plier une ou les plier les deux pour donner plus un petit air de petit cochon c'est votre choix c'est votre projet final donc j'attache le fond en utilisant une aiguille haleine et je récupère les deux épaisseurs je passe à travers les deux épaisseurs avec l'aiguille pour être certain que ça va rester en place quand je vais placer sur la tête la tête de mon petit cochon voilà voilà ça fait la même chose pour oreille numéro 2 on pousse la pointe vers l'intérieur voilà j'espère que vous allez être à l'aise avec cette technique là mais ça fait vraiment des belles petites oreilles c'est trop mignon donc j'ai continué je disais donc j'ai galéré un peu avec la laine parce que je n'avais pas assez pour finir mon projet mais j'ai trouvé une solution je vais vous montrer une petite astuce au cours de la route je récupère tout à la fin pour faire la petite queue mais c'est pour ma fille puis elle adore tout ce que je fais de toute façon elle c'est parfait en autant que c'est maman qui le fait donc voilà on va placer la petite oreille avec notre petite aiguille à laine on va piquer dans la partie tête une maille et on revient dans la partie oreille pour la seconde maille je sais l'éclairage est pas bon malheureusement la lumière m'est tombée sur la tête durant la vidéo ça fonctionne plus il va falloir vraiment que j'investisse dans les luminaires mais là présentement je suis en train de me préparer un petit studio puis peut-être je vais vous faire des lives aussitôt que je peux avoir l'option de le faire après mes abonnés à cette chaîne voilà donc on pique vers le bas et vers le haut le haut je parle de l'oreille bien sûr voilà je passe au ralenti pour la première oreille la deuxième oreille je vais passer en accéléré mais vous allez quand même le voir la vidéo est quand même longue je vous l'accorde mais par contre il y a beaucoup beaucoup de techniques dedans que je parle et que je vais peut-être vous inspirer pour d'autres projets avec ça parce que des fois on bute parce que on trouve pas la petite astuce pour continuer mais là des fois en regardant les vidéos on arrive à un résultat donc on est rendu à la deuxième oreille on commence comme tout à l'heure en piquant le premier point sur la tête pour rejoindre par la suite une maille sur l'oreille voilà oui je suis vraiment déçue pour la luminosité que la prochaine vidéo ce sera mieux je serai installée dans mon studio avec des nouvelles lampes là comme ça on va avancer là ça sera mieux vous allez voir voilà je prends une maille sur l'oreille une maille sur la tête je ne serre pas trop je vais serrer par la suite je ne serre jamais trop au cas où je ferai une erreur c'est plus facile à récupérer et à refaire tandis que si on serre c'est un petit peu galère voilà voilà et une maille sur la tête une maille sur l'oreille on continue voilà et un autre sur l'oreille voilà voilà les deux petites oreilles sont faites et juste la tête et les petites oreilles déjà ça me fait sourire bon voilà vous voyez le tout les petites oreilles sont en place c'est solide et là on va faire le petit le petit nez comment on dit pour le nez d'un cochon c'est quoi le nom il y a un nom c'est pas trop nom non je ne me rappelle pas si vous vous souvenez du nom vous pouvez l'écrit en commentaire je ne me souviens pas comment on dit c'est pas un muf non plus je ne me souviens pas en français comment on dit un nez de cochon il y a un autre nom de vrai nez bon là pour le nez de cochon j'ai pas fait de montage et de retirage de projet je vous montre juste 12 ou 13 rangs et on a monté les mailles on les a retirées par la suite je vais faire ça au cours de la vidéo sinon ça c'était 2h30 la vidéo au complet là ça m'a pris 2h30 à filmer puis à faire le montage par la suite ça m'a pris carrément 8 heures donc on coupe la laine par la suite voilà là vous avez fait un petit cercle avec un tube on apprend plein de choses bon là je vais piquer au centre et aller cacher ma laine entre les deux épaisseurs voilà deux petits nivets juste à l'attacher et là comme je veux un relief je vais pas l'attacher à plat à plat je vais juste aller avec l'aiguille à laine piquer dans la tête pour retenir le museau le museau et aller sur le bord de mon cercle de mon museau et aller faufiler c'est ça le mot chercheur faufiler les belles oreilles bon je vais aller piquer ici et là sur le bord du museau comme ça tout au long du vidéo le nombre de rangs va être indiqué sur l'écran donc regardez comme il faut sur l'écran vous allez voir le nombre de rangs nécessaire le tuto en écrit voilà je continue j'arrive terminée je vais juste faire un tour comme ça en bien soin de poste à travers les deux épaisseurs de mon museau et bien sûr les deux épaisseurs de la tête aussi voilà c'est placé c'est tout mignon et je vais aller faire un nœud et cacher ma laine à l'intérieur de mon petit museau voilà comme ça c'est fait voilà là j'ai les petits boutons qui est c'est comme une forme de demi-cercle et je ne trouve pas mon truc pour passer la laine au centre mais je vais pousser avec une trombone j'ai mis ma laine au bord du trou du bouton je la pousse avec une trombone ça va fonctionner je l'ai fait pour celui-là qui est sur la table présentement donc le deuxième c'est passé je me garde une longue ficelle à peu près de 30 cm et plus parce que je vais cacher mes fils puis je me sers de ces fils là pour enfoncer les yeux dans la tête de mon petit cochon ça lui donne un petit caractère donc avec l'aiguille je vais aller piquer d'un côté voilà là il pique et je prends l'autre bout de laine et je vais piquer en sens inverse voilà et après je fais un petit nœud quand j'ai tout terminé je vais piquer la même place que mon oeil elle est au centre au haut de ma tête sortir mon bout de laine je vais faire la même chose avec l'autre bout de laine je vais faire la même technique pour les deux yeux donc là une fois ça c'est passé j'allais appuyer sur le bouton avec mon pouce et tirer sur mes deux bouts de laine comme ça ça va enfoncer un petit peu le bouton pour faire l'oeil comme il faut pour mon petit cochon j'ai fait un nœud après pour le même il remplace aux deux ficelles sur le haut de la tête bon je fais la même chose je pique d'un côté avec une ficelle et je pique de l'autre côté avec une autre ficelle l'autre bout de la ficelle voilà et je me rends au-dessus et là je vais faire la même chose avec celui-là voilà et on pousse sur l'oeil pour le pour le bien les placer voilà un coup sans placer tous les deux je vais faire des doubles nœuds sur les ficelles du haut et après je coupe pour faire mes petits cheveux pour mon petit cochon je vais lui donner un petit style première coupe de cheveux là on va tourner la laine du sens inverse qu'elles sont pour faire un petit côté frisottis à nos cheveux on va lui donner un petit style donc je continue ah et si vous êtes rendu ici à la vidéo si vous pouvez écrire dans les commentaires le mot cochon ou mettre un émoticon de cochon ou un petit smiley face ça me dirait que vous êtes rendu à à passer 10 minutes sur la vidéo je sais que la vidéo est très longue et ça me donne une idée qui regarde jusqu'à la fin voilà merci de votre support sur cette question il est tout mignon cette petite coupe de cheveux bon on va faire l'inarine maintenant je pique avec la laine grise où je veux l'avoir dans le bas et je reviens à la même place je pique je reviens ah 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 c'est dommage que ce soit si foncé là les petits gros je vais faire de mon mieux pour en faire une nouvelle dans pas long bon et là j'ai fait piquer pour me rendre de l'autre côté voilà et on pique vers le bas et on monte vers le haut et on va aller retourner au point de départ et on prend les deux bouts de laine on va faire un petit nœud pas trop serré double nœud pour pas déformer nos petits miseaux et on va aller cacher nos petits bouts de laine à l'intérieur voilà on a un petit peu plus de lumière le jour le jour est arrivé enfin donc on monte les mailles en avant en arrière voilà là on est en train de faire nos pattes on ferme la guille de fil et on va monter et on va monter les mailles et on va tourner la manivelle je vais vous montrer comment monter les changements de couleur on est déjà rendu à notre changement de couleur inquiétez-vous pas je vais vous donner le nombre de rangs en toute fin quand j'aurai fini la petite patte et là l'important c'est comment on fait le changement de couleur donc vous avez fait placer votre laine juste à côté juste à côté juste à la même place et vous tournez la manivelle et on attache par la suite voilà et on va faire tous nos rangs nécessaires en gris et on va revenir avec un changement de couleur bientôt pour le rose à nouveau donc on va prendre la laine rose on va ouvrir une guille de fil passer la laine grise à l'intérieur revenir avec la rose et la placer juste à la côté de la ligne grise on tient avec le pouceau d'index pour être certain que c'est bien accroché par nos petits crochets de machine on fait un double nœud voilà voilà on a un petit nœud sous la bosse et on tourne la manivelle vous ne s'inquiétez pas je vais vous donner le patron voilà vous avez besoin de 4 pattes donc pour les 4 pattes vous allez avoir besoin de faire 4 tubes qui commencent avec 25 rangs de rose 10 rangs de gris et 25 rangs de rose pour terminer je ne vais pas vous montrer les 4 pattes une après l'autre durant la vidéo donc voilà pour ce que vous avez besoin pour l'instant maintenant je vais vous montrer pour retirer les mailles à nouveau pour retirer les mailles à nouveau on va avoir besoin de ah non on n'est pas encore retirer les mailles là on est rendu à tourner la manuelle et le projet touchait la table je l'ai tourné au milieu il ne faut pas que ça touche parce que sinon ça crée de la tension ça fait des risques élevés de faire des mailles donc là on va retirer de la machine ouvre le guide fil on va chercher mon aiguille à laine et je vais commencer avec la partie en noir voilà la partie je veux dire le crochet noir vous commencez à côté et vous ramassez chaque maille en passant votre aiguille entre les deux petites dents voilà on continue comme ça et voilà et important de tourner la manuelle durant le processus parce que si vous ne tournez pas les mailles ne passent pas devant le guide fil et donc pas relâchés par la machine donc important de tourner la manuelle et pas tourner au complet parce que vous allez augmenter vos risques de frustration parce que les mailles elles risquent de tomber avant que vous les retirez avec l'aiguille voilà donc c'est la patte on en fait trois autres comme ça on met de côté on revient avec le le corps ou la petite bédaine de notre cochon souvenez je vous ai dit j'avais pas beaucoup de laine ça fait j'ai pris la laine grise mais c'est pas grave on va la mettre à l'intérieur tout comme ça et on le voit pas l'important c'est d'avoir notre laine de projet en prédominance pour ça pour faire ça pour pas que ça paraît donc c'est une petite astuce en passant donc là j'ai toutes mes parties toutes prêtes et la petite tête petite photo et je vous montre comment j'ai plié mes pattes parce que le gris devient le sabot de notre petit cochon voilà le petit fil en dedans qui dépose on y tire et voilà notre petit cochon toutes les pièces sont là il reste juste à assembler maintenant on étire la partie du milieu et on fait un double nœud une fois double nœud fait on va aller partie autour voilà voilà comme ça on va faire la même chose pour les trois autres pattes voilà je vais montrer d'un poids long ce que ça donne avec toutes les pièces rassemblées avant qu'on fait l'assemblage on étire comme ça nos petites pattes voilà ce que ça donne monsieur bacon ressemble à ça présentement voilà donc nos quatre pattes sont faites on fait attention de les diviser et de les mettre en ordre parce que même si on a le même nombre de rangs il y a des fois que ça peut faire différentes longueurs donc on prend les plus courtes pour le haut et les plus longues pour les petites pattes du bas donc on ferme notre bédaine maintenant en soin de étirer et bien fermer tout ça sécurisé parce que les petits enfants vont jouer avec ça donc un petit avertissement si vous faites ce jouet pour un enfant de moins de 3 ans peut-être ne pas mettre de boutons pour question de sécurité je préfère autrement avec de la laine voilà ou pas mettre deux yeux du tout encore mieux de toute façon les enfants ils aiment la forme qu'il y ait des yeux ou pas d'yeux ils s'en foutent un peu c'est nous qui aiment plus le côté esthétique donc j'ai fermé la bédaine c'est le même processus comme quand j'ai fait la tête au tout début on va fermer l'extrémité comme ça voilà comme ça on sécurise tout notre petit cochon on étire il y a certains qu'on ne veut pas la partie en grise parce que ça ne veut pas et là vous avez vu les petits changements de couleur ça fait un petit escalier mais là pour ce projet là on va s'assurer de le mettre en plein centre parce que ça va devenir le centre de notre sabot donc on va se servir de ce petit truc qui nous agace finalement dans d'autres projets mais aujourd'hui ça va faire notre affaire on va le cacher comme ça en le mettant bien en évidence en plein centre il va être le devant de notre sabot donc là je faufile à chaque point pour fermer là à ce moment-ci si vous voulez remplir les pattes vous pouvez le faire bien moi j'ai choisi de ne pas le faire parce que ça donne une flexibilité aux petites pattes et les enfants ça lui fait travailler leur imagination donc ils peuvent faire bouger les petites pattes donc je récupère chaque maille et je suis et je faufile sur le gris avec la laine grise voilà comme ça c'est fait et je vais rejoindre le centre en avant avec mon bout d'aiguille et là je vais vous montrer comment je fais ça je vais faire autour et je vais par en arrière et je vais tirer dessus et ça ça va cacher, ça va camoufler le petit échec d'habitude qui nous agace et ça va faire le centre du sabot pour nos petits cochons il commence à prendre tout ce qui vit là la tête est faite, on en fait les petites pattes voilà là les petites pattes on ne le voit pas vraiment sur la vidéo parce que c'est sombre mais par la suite je vais vous faire des photos si le soleil peut être de mon côté bon, là on va faire la petite bédaine la même façon que la tête avec ma mon entre doublure de couverture c'est tout ce que j'avais je place ça dans le corps la grosseur que je veux, c'est parfait on étire quand même je vais aller fermer ça s'appelle un full graft la manière que je vais le faire après là je vais juste rapetisser la largeur de mon cercle je ne l'étire pas, je ne vais pas fermer comme ça non plus je fais à chaque 2 mailles je vais récupérer une et je vais me servir de cette petite astuce là pour refermer juste un peu mon cercle pour que ce soit plus facile à faire le full graft par la suite vous allez voir l'autre étape c'est facile on peut vous servir de ça sur d'autres projets ça vous crée une suite dans les mailles donc voilà oh je t'en veux pas en anglais là désolé ça devient compliqué des fois je parle en français, en anglais quand j'arrive à faire des vidéos en français bien des fois je suis obligée de recommencer parce que je viens de ma france fière que j'étais en train de parler en anglais sur la vidéo donc là on va faire la partie full graft je n'ai pas trouvé en français ce mot là c'est un c'est une façon truquée de faire une belle finition je vais cacher le petit bout de laine à l'intérieur comme ça, ça sera une main à récupérer à la fin bon, on récupère une maille complète d'un côté et on va chercher une maille complète de l'autre côté je vais essayer de faire mieux avec la vidéo sur mes prochains promis plus de lumière le problème c'est que moi j'ai plein de lumière durant la vidéo ça m'éblouit les yeux mais une caméra vidéo ça fonctionne comme les yeux c'est parce qu'il y a trop de lumière ça s'assombrit c'est comme quand on rentre vite à la maison après une journée de soleil c'est un mécanisme mais la caméra vidéo fait la même chose donc on va chercher il faut que je place une maille d'un côté une maille de l'autre en fait il faut que je place ma lumière un petit peu plus haute et encore plus forte encore plus m'a bien aimé les yeux voilà donc je vais récupérer une maille et vers l'autre j'essaye de faire une vidéo chaque semaine si vous avez des suggestions des trucs que vous aimeriez voir en vidéo qui ne sont pas déjà faits ou qui sont déjà faits que vous n'arrivez pas à trouver laissez-moi un petit message dans les commentaires et je me ferais un plaisir de vous aider avec ça donc on continue vous voyez ça fait un beau fini c'est ça qui va être la place où on va mettre nos petites pattes bientôt voilà voilà on a la moitié de faire on continue vous pouvez aussi me suivre sur mon groupe de tricotants semi-automatiques en français et j'ai une chaîne aussi en anglais avec facebook maintenant vous avez le traducteur quand vous allez sur un groupe anglais j'ai juste besoin d'appuyer sur traduction quand quelqu'un écrit quelque chose en autre langue et que vous n'arrivez pas à le suivre donc ça donne plus de choix donc j'arrive en toute fin je fais attention je récupère tout je ne veux pas qu'il y ait de trous voilà et pourquoi je double la longueur de mes tubes c'est pas pour gaspiller de la laine c'est justement pour rendre plus sécuritaire et pour que l'on ne voit pas l'entredoublure à travers les mailles parce que avec la machine les mailles sont pas aussi serrées qu'un travail fait à la main et aux aiguilles je ne crois pas qu'il n'y a pas de machine qui pourra battre les bonnes tricoteuses nos tantes nos grands-mères nos mamans nos soeurs qui tricotent mais les machines sont une très belle alternative pour les gens qui ont des blessures ou qui ont des difficultés à apprendre le tricot voilà donc on a terminé cette partie là je vais aller rentrer et faire un petit double nœud avant et aller cacher ça entre les épaisseurs ou peut-être non je pense que je vais le garder oh il est trop mignon je vais aller garder ce bout de laine là pour attacher ma petite patte bon pour la petite patte on va aller comme au troisième rang à partir du milieu pas du milieu mais à la place où ce qu'on a fermé un deux trois ou quatre et on va faire la même chose en haut on va aller garder la même ligne tout le long parce que si vous n'allez pas sur la même ligne mais votre travail va être tourdu ce ne sera pas aussi joli en tout cas donc important de rester sur la même ligne de maille le même rang donc si vous choisissez de prendre la ligne 4 vous restez sur la ligne 4 donc on prend en haut en bas c'est le point matelas on met à l'envers réellement c'est un faux graph qu'on est en train de faire parce qu'on ne verra pas on va voir mais ça va être propre comme finition à toute fin voilà on continue et là la lumière m'a retombé sur la tête mais on ne verra pas parce que j'ai coupé à la vidéo parce que je fais mes montages tout seul et ça me prend dans de l'aide et impossible de voir ce que je fais en même temps que je fais la vidéo et des fois j'oublie même de regarder et que ça ne s'enregistre plus du tout donc il va falloir que je m'installe comme une petite sonnette pour me dire qu'à toutes les 20 minutes il faut que j'appuie le bouton enregistrer parce que sinon ça s'arrête tout seul avec la caméra une question pour les piles bon on a tourné on revient en haut en bas on ramasse une maille la maille suivante en bas la même chose et je n'étire pas tout de suite je vais attendre vers la fin et je vais faire la même chose pour les les deux pattes du bas et les deux pattes du haut ça va être différent parce qu'on veut garder de la mobilité et on a la tête à placer aussi où ce sont les deux pattes du haut voilà voilà la première patte est presque terminée on rejoint notre point de départ et on va aller fermer voilà ça donne ça des petites pattes de placées je vais faire un petit nœud après et cacher ça entre les épaisseurs de mon petit cochon voilà voilà on coupe le petit excès et on fait la même chose que la patte suivante on va passer ça plus rapidement voilà et on termine comme ça on cache on a fait le petit nœud et on cache bon ben les pattes sont faites on arrive terminée bon on revient avec nos bras pour les bras voilà je vais pas les avoir au centre au centre je vais les piquer comme à 2 à 3 cm en bas du... où est-ce que je sors mon aiguille là pour donner de la place à la tête et aussi pour donner une belle posture à notre cochon voilà une belle posture à notre cochon comme ça voilà on fait la même chose de l'autre côté voilà on fait la même chose de l'autre côté voilà comme ça vers l'intérieur on cache les petits bouts de laine voilà voilà une autre et après je vais chercher la tête et bien les amis on est rendu en toute fin là si vous êtes encore là et bien bravo bravo je suis fière que vous êtes encore là parce que c'est long je sais je comprends bon voilà on va découper le petit bout de laine gris et on va d'abord pour continuer bon on va donner un petit peu plus de couleur et de style à notre petit monsieur cochon monsieur bacon on va y ajouter un petit peu de gris dans ses cheveux même longueur que le rose ça va faire un petit peu de contraste parce que je trouvais que ça faisait trop la même couleur donc on fait ça comme ça voilà on détourne la laine pour la séparer par les bruns les petits bruns de cheveux donc on est rendu là on en met un autre on fait comme quand on place des franges on met en double dans un trou on passe l'aiguille dans pas l'aiguille mais les bouts de laine dans l'espace et on pousse avec le pouce et l'index pour bien solidifier et on va aller couper la même longueur que nos petits cheveux déjà voilà on fait la même chose voilà c'est fait monsieur bacon t'es pas mal joli un beau bonhomme bon j'ai du petit cheveux c'est de mon style voilà donc maintenant on va attacher la tête sur le corps et on a presque terminé après on va faire le petit nombril et aussi la petite queue en tire-bouchon pour nos petits cochons donc on commence par la tête parce qu'on a le fil déjà attaché sur le corps et on va suivre la même chose on va suivre la même ligne on commence là je vais tourner là vers l'épaule et on pique à travers le corps et l'épaule par la suite pour être certain qu'on tient tout ensemble et on étire pas trop sur la laine comme ça on va ajuster en toute fin on va voir mieux mais que je tourne là n'inquiétez pas donc on va vers la tête et vers l'épaule et le gorge puis qu'à travers de tout ça voilà et après on va tirer sur notre fil on pique en haut vers le bas voilà on a ré fini monsieur le petit cochon on a ré fini monsieur le petit cochon j'ai pas été trop vite pour cette partie parce que je voulais être certain que vous comprenez que les bras il faut bien cacher le haut de l'épaule avec la tête donc on va aller chercher les mailles un petit peu plus bas que l'épaule pour que ça rentre tout sous la tête par la suite voilà pique bien dans le corps puis dans la tête voilà la tête on continue on arrive terminé notre petit bout de laine on le voit déjà on arrive au bout on lâche pas voilà 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 et par la suite on va étirer tout ça on bouge bien le trou voilà on rejoint l'autre petit bout de laine il reste un autre maille à récupérer pour ne pas boucher le trou voilà là on va aller étirer un petit peu sur nos bouts de laine en faisant le nœud voilà vous pouvez regarder autour si toutes vos mailles sont bien ramassées moi je l'ai fait mais on ne le voit pas cette vidéo donc on fait le double nœud et on va aller cacher ça dans les épaisseurs de notre petit monsieur Bacon il a pris vie cet après-midi une petite fille qui est en amour avec son monsieur Bacon et merci à mon amie Corinne pour avoir trouvé le petit nom à monsieur Bacon voilà bonjour messieurs pas mal beau messieurs bon on va y aller continuer maintenant avec le petit nombril on fait un X comme ça et on revient sur nos pas et on va vers le bas on va dessous voilà dessous et on revient sur nos pas comme ça et après on va piquer vers le haut et on revient sur le côté de départ on prend la même maille on fait un petit nœud on n'y tire pas trop parce qu'on veut pas briser la silhouette de nos petits cochons voilà et c'est fait pour le nombril et on cache ça voilà c'est fait t'es trop mignon toi la seule chose qui manque maintenant c'est le petit bout de queue là j'ai tout pris les petits bouts de laine c'est pas une farce j'avais vraiment plus de laine j'ai tout pris les petits bouts de laine qui avait par terre ou qui traînait sur la tête la table j'ai tout attaché et ben je vous ai créé une petite queue après ça on ne verra pas la caméra mais j'ai monté une chaîne de 20 mailles et je suis revenue sur mes pas à la quatrième j'ai fait des doubles mailles pendant 4 fois dans la même maille jusqu'au bout et ça a fait un petit truc qui tourne il fait une queue je ne sais pas comment écrire les les patrons au crochet donc j'espère que la petite information que je viens de vous donner ça peut vous aider ou donc aller directement sur youtube il y a plein de vidéos excusez il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire les petites queues de cochon il y avait quelqu'un qui m'envoyait un message quand c'est pas le temps voilà voilà donc j'ai monté mes mes chaînes ma chaîne de 20 points et je vais retourner sur mes pas en toute fin pour récupérer la quatrième et partie de la quatrième j'ai fait 4 double maille dans chaque point et ça fait ça voilà donc la petite queue est fait c'est pas trop long c'est génial j'attache mes deux bouts de ficelle et je vais aller placer ça sur mon petit cochon j'ai caché ma laine dans le travail mais j'aurais pu le cacher directement dans le cochon là voilà 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 la queue est dernière bon maintenant je me garde un petit bout de laine pour aller la fixer sur nos petits messieurs cochons on met pas trop bas parce que ça vous porte la confusion c'est important de mettre assez haut on peut même lui mettre la même hauteur comme presque à la moitié du dos donc on va comme ça un côté et après je vais aller piquer dans la queue parce que je vais solidifier tout ça je pique dans la queue et je vais sur le dos de mon cochon et j'attache ça donc on est presque à la fin de la vidéo si vous êtes encore là et bien un gros merci j'apprécie beaucoup j'essaye de faire une vidéo par semaine dans la mesure du possible donc vous pouvez me suivre chaque semaine en vidéo sur youtube sur ma chaîne française et j'ai aussi ma chaîne anglaise que vous pouvez me suivre dessus il n'y a pas de souci donc voilà ça c'est placé voilà et on coupe le petit bout de laine qui dépasse et c'est terminé pour monsieur becken il est terminé la petite queue est en place c'est mignon bon je vais vous faire des petites photos et je vais poster ça cet après midi il est trop mignon c'est dommage que vous voyez pour tout ce que je vois moi c'est beau bon je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao ciao et tiens monsieur cochon il veut vous dire aussi un beau petit ciao 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 oing oing c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti